Musique Donc nous sommes en hiver, voilà, on a des petits Saint-Jacques, volontairement de taille plutôt modeste, des champignons de Paris, des clémentines, un citron jaune non traité, du beurre doux fermier, le petit crabe qu'on a décortiqué, magnifique, la poutarella, une salle italienne amère, craquante, que j'adore, les renades, c'est la saison, et là, c'est donc notre jus de clémentine. Pour la petite histoire, lorsque j'ai commencé à travailler, il y a donc bien longtemps, eh bien, les Saint-Jacques étaient systématiquement cuites, pochées, et dans mon apprentissage, on n'aurait jamais imaginé que l'on puisse servir des Saint-Jacques qui ne sont pas précuites. Ces Saint-Jacques, c'est assez symbolique, ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, dans les années 75-80, c'est-à-dire que, grâce à des gens comme Paul Bocuse, comme Michel Guérard, comme à la Saint-De Reims, comme à la Chapelle, comme les Trois-Ros, on se dit, voilà, mais pourquoi potrait-il cuire ces Saint-Jacques ? Et la simplicité n'empêche pas la sophistication, vous voyez, c'est simple, mais il y a quand même une réflexion sur les produits, sur la façon de marier les avertumes, d'être bien dans la saisonnalité, vous voyez, le citron, la clémentine, la puntarella, le seul produit un peu intemporel, linéaire, c'est le champignon de Paris. Sous-titrage ST' 501